Ce qui nous amène à prendre la direction de Saint-Côme-du-Mont dans la Manche pour notre page spéciale d'idées. On va retrouver sur place Guénaëlle Louis. Nous poursuivons, Guénaëlle, notre itinéraire sur les sites historiques du débarquement ce midi. Exactement, nous sommes à Saint-Côme-du-Mont, au milieu d'un camp reconstitué de parachutistes américains. Nous sommes ici sur les terres de la 101ème Airborne, les aigles hurlant des soldats largués dans la nuit du 5 au 6 juin, avec une mission essentielle que nous rappellent Sabine Daniel et Patrick Mertz. Pour la 101ème Airborne, qui a sauté sur la drop zone de Saint-Côme-du-Mont, l'objectif principal était la prise de 40 ans, qui est donc le nœud routier et le nœud ferroviaire. C'était obligatoire pour eux de prendre cette ville de 40 ans pour relier les forces débarquées à Utabitch avec les forces débarquées à Omaabitch. Les Allemands l'avaient bien compris. Ils avaient donc mis une unité d'élite pour défendre cette ville, qui était donc le 6ème régiment de parachutistes allemands, ceux qui ont été surnommés les fameux diables verts. Ça devait être pris très très vite. La maison sera vraiment prise le 8 et 40 ans, qui était un objectif principal, ne sera pris que le 12 juin. Les adversaires sont en présence, le combat s'engage. Ils ne s'attendaient pas à rencontrer cette résistance. Et donc lorsqu'ils sont arrivés ici le 7 juin, qu'ils ont pris cette maison, un char en provenance directe d'Utabitch a été détruit juste ici, à l'endroit où il y a la barrière. Et le char a été détruit avec tout l'équipage à l'intérieur, sauf le chef de char qui lui est resté pendu pendant plusieurs heures à la tourelle du char. Et donc tous les parachutistes américains qui se sont regroupés ici ont appelé cet endroit le carrefour de l'homme mort, le carrefour où l'homme a été tué. Et ça s'appelle donc le Denman's Corner, dans tous les livres d'histoire de l'Assemblée-Mère-Bonde. D'ici jusqu'à 40 ans, il y a 1,5 km, il y a 4 ponts. Et donc ça leur a pris 4 jours pour faire les 1,5 km. Cette fameuse voie ici, qui est donc l'ancienne Nationale 13, sera surnommée d'ailleurs la route de la médaille des blessés. Cette médaille est décernée à tous ceux qui ont été blessés, mais également à titre posthume à tous ceux qui ont été tués. Et donc il y a tellement eu de pertes entre ici et 40 ans que tous les Américains surnomment donc cette route, la Purple Heart Lane. Bonjour Jean-Pierre Lemeur, vous êtes le maire de 40 ans. Alors 6 000 parachutistes américains sont largués dans la nuit du 5 au 6 juin. Chaque homme porte 50 kilos de matériel et un piège tendu par Rommel les attend. Effectivement, les portes à flots placés sur la rivière Doubs et sur la rivière Tôte permettent d'éviter à la mer de remonter dans les marées. Et le maréchal Rommel avait décidé de bloquer ces portes à flots, si bien que lors des marées précédents le 6 juin, l'eau est remontée très loin dans les marées jusqu'à Picoville et a entraîné des hauteurs d'eau allant de quelques centimètres à plusieurs mètres. Donc beaucoup effectivement de parachutistes se sont noyés. Bilan dramatique sur 6 000 hommes, 1 500 meurent ou vont être prisonniers. Le lendemain, 3 000 manquent à l'appel, mais les hommes accomplissent leur mission, sécuriser les sorties de plage. Alors Jean-Pierre Lonneur, aujourd'hui c'est un grand jour pour 40 ans avec beaucoup de manifestations. C'est un grand jour pour 40 ans, malgré des conditions climatiques un peu défavorables. Nous allons avoir dans quelques minutes un parachutage à partir de 20 à 747 d'époque, tout près d'ici. Ensuite à 15h30 il va y avoir l'inauguration du monument Kohl, donc celui qui a libéré 40 ans à la baïonnette après avoir oeuvré, bataillé pendant 5 à 6 jours. Ils sont arrivés ici le 6 juin, ils ont libéré 40 ans le 12 juin. Et nous allons avoir la chance d'avoir un vétéran qui était sous les ordres du lieutenant Kohl lors de cette libération de 40 ans. Et ensuite à 17h nous allons avoir la cérémonie importante présidée par le général Bridlov, commandant en chef des troupes de l'OTAN. Et avec la remise de 20 légions d'honneur au carré de choux. On va revenir à ce musée, le Deadman's Corner. Il a été ouvert il y a 9 ans par deux passionnés, des références pour tout ce qui concerne la 82e et la 101e Airborne. Voyez ce reportage de Sabine Daniel et de Patrick Merz. La maison a été très peu modifiée. Elle a servi de poste de commandement au major von der Heidt, qui est la servie d'infirmerie aux Allemands. Prise le 8 juin, elle servira de poste de commandement au 502e régiment de la 101e Airborne. Le rez-de-chaussée de la maison raconte l'histoire du Deadman's Corner. Mais le reste du musée de Sainte-Côme est avant tout le centre historique des parachutistes du jour J. On a beaucoup, beaucoup d'objets qui sont en caisse. On expose dans le musée actuellement plus ou moins 10% des collections. Les visiteurs, quand ils ressortent de ce musée, ils ont vraiment, je pense, appris quelque chose. Et le fait d'avoir cette petite histoire des hommes derrière les objets, ça les a vraiment, ça les a captivés. Ils ont envie d'en savoir plus. Le musée va donc s'agrandir pour permettre aux visiteurs de découvrir les toutes dernières acquisitions. Par exemple, cette manche qui est la manche gauche d'une veste, la veste de Jack Wommer, un des célèbres très salopards. Il va tomber sur Sainte-Côme-du-Mont le 6 juin. Il va y avoir une explosion qui se passe à un mètre de lui. Et l'explosion, le souffle de l'explosion va passer au-dessus de lui et lui brûler la manche gauche et le bras gauche légèrement. En souvenir de ce jour où sa vie a été sauvée à un mètre près, il va découper la manche de sa veste et la conserver pendant toutes ses années. Exception prévue du musée l'année prochaine pour les 10 ans du musée. On va parler à présent de ces petites histoires humaines en temps de guerre avec les retrouvailles émouvantes. Tout à l'heure à 10h ici, en train normand, Daniel Jeanne, 70 ans le 29 juin prochain. Et la famille de celui qui l'a mis au monde. Daniel McElvoy était médecin-chef du 505e régiment de la 82e Airborne. Et ce 29 juin 1944, il est allé accoucher une femme à Picoville sur la ligne de front. Un garçon, prénommé Daniel comme lui, en hommage à ce geste. Le médecin est mort en 1998, mais les deux familles ont tout fait pour se retrouver. C'est chose faite depuis tout à l'heure. Jean-Pierre Lhonor, vous aussi, vous avez eu de belles retrouvailles tout à l'heure à 10h aussi. Nous avons eu de belles retrouvailles. Nous avons retrouvé avec Laurent Marville d'FR3, le vétéran que nous avions rencontré lors de notre visite à Washington avec les lycéens de 40 ans. Donc Herbert Lévy était un ingénieur et il était en charge de la construction de pistes d'aérodromes et de ponts Bélé. Et il est venu visiter le pont Bélé qu'il a construit à 40 ans après le 6 juin. Et nous étions, il était très ému et nous sommes allés voir un second pont qui l'a reconstruit trois fois parce que les Allemands l'avaient détruit deux fois lors de sa reconstruction. Et ces retrouvailles émouvantes, on les a vécues hier également, lorsqu'on a reçu 30 vétérans dont 20 n'étaient jamais revenus à 40 ans dans la région. Et ces vétérans, en arrivant sur le territoire, étaient accueillis par des étudiants américains, allemands et français. Et on a vu des larmes dans leurs yeux et c'était très émouvant. Comme quoi, 70 ans après, on a le sentiment que c'est sans fin, qu'il y a toujours de belles histoires. Il y a toujours de belles histoires et c'est très important d'impliquer les jeunes. On a impliqué énormément les écoliers, les lycéens pour faire en sorte que ce 70e anniversaire soit quelque chose qui va être transmis à ces générations. Parce que demain, les vétérans ne seront plus là. Il faut que nos enfants puissent continuer à honorer leur mémoire. En tant que maire, quelle est votre mission finalement ? Est-ce que c'est important pour vous de transmettre aux nouvelles générations ? Tout à fait. Nous sommes impliqués dans les livres. Nous avons beaucoup d'étudiants de collégiens à 40 ans et nous faisons en sorte de les impliquer. Un exemple, chaque année, avant le Memorial Day, les enfants de 40 ans et de la région vont fleurir à les tombes du cimetière de Colville, par exemple. L'importance aussi, c'est que les professeurs d'histoire et les historiens leur transmettent l'histoire sans la déformer. C'est très important. Qu'est-ce que vous pensez de ces camps comme ça ? Je pense que c'est le résultat de passionnés. Ce sont des gens qui, toute l'année, ont exercé un métier. Mais leur passion, c'est la reconstitution de camps militaires. Donc ces passionnés peuvent exercer leur passion. Donc on peut aimer ou ne pas aimer, mais il est important que eux vivent leur passion. L'important, c'est que ça reste dans une certaine éthique. J'ai posé la question au maire de Saint-Laurent-sur-Mer. Quand on devient maire de 40 ans, ce n'est pas par hasard. On doit être passionné d'histoire, je suppose. Ce n'est pas la raison majeure. Mais personnellement, j'adore l'histoire. Donc quelle qu'elle soit, depuis très longtemps, jusqu'au débarquement, bien évidemment. Et c'est le point d'orgue, un petit peu, ce rendez-vous autour du 6 juin ? Aujourd'hui, c'est exceptionnel. Quand on voit le monde dans notre région, on ne parle pas seulement de 40 ans, mais dans la région, quand on voit le nombre de personnes qui viennent de l'extérieur. À la maison, nous recevons actuellement deux amies chiliennes qui ont fait 16 000 kilomètres pour venir participer aux cérémonies du débarquement. Donc c'est formidable. C'est une cérémonie internationale qui se déroule aussi dans votre commune ? Oui, puisque nous avons des militaires, le général Brille-Lov, et également un officier allemand et un officier néerlandais qui vont participer à cette cérémonie cet après-midi. Et surtout, le point d'orgue, c'est quand même les vétérans. Et certains d'entre eux vont recevoir la Légion d'honneur. Merci beaucoup, Jean-Pierre. L'honneur d'être venu nous rejoindre à côté de ce carrefour de l'homme mort, le Dead Man's Corner. Le journal se fera en direct ici à partir de 18h55 en compagnie de Laurent Marville. C'est à vous, Franck. Merci, Guinelle. On vous retrouve ce soir pour un journal complet en direct de Saint-Côme-du-Mont. Sous-titrage ST' 501